Combien de pistes il te faut pour composer un bon morceau ? Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Si tu ne me connais pas encore, je suis coach MAO. J'enseigne la production musicale et le DJing sur Internet depuis 2011. Sur cette chaîne, on parle de sound design, de mixage, de mastering, de mix DJ et de pas mal d'autres choses. Donc, bienvenue sur cette vidéo. Alors, cette question de combien de pistes il te faut pour composer un bon morceau, elle ne fait pas sens. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'y a aucun rapport entre la qualité de ton morceau et le nombre de pistes. Je vais m'expliquer plus en détail. Déjà, on va parler notamment des pistes instrumentales, c'est-à-dire qui comportent des sonorités qui viennent d'un instrument, qui viennent d'un bruitage, d'un vocal ou autre. On va mettre de côté les pistes de type automation, par exemple, ou d'autres pistes qui peuvent être liées comme ça uniquement à des effets. Donc, là, pour se calibrer sur le nombre de pistes, on va voir le nombre de pistes instrumentales qu'on a quand on arrive en phase de mixage. Donc, une fois que toute la composition est terminée, eh bien là, en fait, on va pouvoir arriver en phase de mixage, peut-être avec une vingtaine de pistes, peut-être avec 50 pistes, peut-être avec 80 pistes pour des gros, gros projets. Est-ce que ça fait une différence ou pas dans la qualité de la prod ? Selon moi, non, ça n'a aucun rapport. Alors, pourquoi je dis que ça n'a aucun rapport ? Puisque ça dépend énormément de la complexité de ton projet et également de ta façon de travailler. Je te partage tout de suite un exemple avec un des derniers morceaux que j'ai fait à cette date qui s'appelle la matrice artificielle. Donc, après 22 ans de compo à peu près, je suis assez content de ce morceau. Et au final, quand on arrive en phase de mixage, eh bien, on voit qu'il n'y a que 19 pistes instrumentales. Donc, ce n'est vraiment pas énorme. Et pourtant, le rendu, il est satisfaisant, en tout cas, selon mes critères. Là, je te montre les pistes instrumentales qui sont prêtes à arriver en phase de mixage. Donc là, quand je les surligne, on voit qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. En fait, il y a 19 pistes au total. On le voit ici, 19 éléments. Et dans la session de mixage, tu vois, donc, si on enlève le master et la reverb ici, eh bien, on a juste ça. Donc, ce n'est vraiment pas beaucoup. Voilà, ça se termine là, en fait. La session est terminée. Et là, on a vraiment le morceau entier. Avant de continuer cette vidéo, je voulais te partager une ressource complètement offerte. C'est le pack de bienvenue MAO. Tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. Tu vas y trouver des vidéos pour apprendre l'intérêt et le couplage du mix DJ et de la production musicale. Tu vas découvrir aussi le chénon manquant pour produire des gros sons underground. Et tu vas trouver d'autres ressources comme une banque de sons que j'ai créée. Donc, tout ça, c'est complètement offert. Tu peux en profiter maintenant. Le lien est dans la description. Alors, pour continuer sur le nombre de pistes, ça dépend énormément de ta façon de travailler quand tu es en phase de composition et d'arrangement. Le truc, c'est que tu peux très vite te retrouver avec une session qui est très complexe parce que tu vas ajouter des samples. Tu vas ajouter peut-être des instruments virtuels, donc piano, violon, etc. Tu vas rajouter des instruments qui vont être synthétisés également, comme un kick peut-être. Et tu peux aussi avoir plusieurs couches. Donc, suivant comment tu travailles, ça peut être plus ou moins complexe et ça peut ou pas multiplier les pistes instrumentales. Tu peux très bien avoir, par exemple, un seul kick qui va être très bien fait dans une instance d'un seul synthétiseur, par exemple dans Serum. Et tu vas pouvoir le décliner comme ça, mais au final, ça ne pourra très bien être qu'une seule piste instrumentale qui va amener beaucoup de variations dans l'arrangement, mais à partir du même synthétiseur. Donc, si tu veux, c'est une approche comme ça que moi, je vais assez privilégier, qui est minimaliste, si tu veux. C'est-à-dire qu'avec le même synthé, tu peux avoir non pas un instrument, mais soit plusieurs instruments ou alors plusieurs déclinaisons du même instrument. Tu peux avoir le même exemple que ça pour un synthétiseur ou éventuellement même une mélodie, par exemple au violon, dont les articulations vont évoluer au cours du temps. Tu peux passer à un moment donné en pizzicato, puis après en staccato, etc. Donc, ça va modifier un petit peu comment tu joues avec ce violon. Mais tout ça, ça peut très bien ne représenter qu'une seule piste instrumentale sur ta session de compo. Ou alors, tu peux avoir une autre approche qui est, par exemple, tu vas créer plusieurs kicks au final. Donc, peut-être que ça va prendre 4, 5, 6 pistes instrumentales, une dédiée par kick qui est différent. Et dans ce cas-là, en fait, tu peux te retrouver avec une compo, si tu travailles comme ça, qui va multiplier les pistes instrumentales. Alors, ça, dans ce cas-là, ce n'est pas non plus forcément un problème. Encore une fois, c'est une question de workflow et d'habitude de travail. Et ce que tu peux faire, si tu veux simplifier ta session au moment de passer en phase de mixage, c'est tout simplement de prendre plusieurs éléments comme ça et de les router, c'est-à-dire de les envoyer dans une tranche du mixeur qui est commune. Moi, c'est ce que j'ai fait sur ma track, par exemple, la matrice artificielle. J'ai synthétisé un kick que j'ai ensuite décliné en plusieurs versions et sur plusieurs notes. Et du coup, je me retrouve en compo avec peut-être 5, 6, peut-être 7 pistes de kick. Mais au final, toutes ces pistes de kick, je les ai routées vers une seule tranche du mixeur commune, qui est la tranche kick, donc la piste dans le mixeur qui est kick. De cette manière, quand j'arrive en phase de mixage, j'ai qu'une seule piste instrumentale, donc sur les 19, qui est dédiée au kick et qui contient mes différents kicks. Donc si tu veux, moi, cette façon de travailler, elle me convient, étant donné que je fais tout en compo et tout en mixage moi-même, je sais déjà anticiper comment ça va se passer en mixage. Et donc, en compo, j'ai pu comme ça faire ce routage commun de plusieurs instruments de kick, si tu veux, vers une tranche commune. Donc tu peux t'inspirer de ça, ou alors tu peux, si tu veux, pourquoi pas, quand tu arrives en mixage, arriver avec une piste instrumentale par kick. Donc là, dans mon cas, ça aurait fait peut-être 5, 6 ou 7 pistes instrumentales. Moi, je n'y vois pas forcément trop d'intérêt, mais peut-être que toi, tu te sentiras plus à l'aise de fonctionner comme ça. Dans tous les cas, ce qui est important, c'est que toi, tu t'y retrouves dans ta façon de composer. Et si tu as un niveau assez avancé, eh bien, c'est à toi de trouver un workflow qui va te permettre d'être productif, c'est-à-dire d'aller vite, de faire bien, d'être à l'aise sur les techniques, et surtout à chaque stade d'avancement pour que tu puisses comme ça vraiment dérouler facilement sans hésiter. Alors, cette approche-là, tu peux la retrouver également pour un thème mélodique. Tu peux avoir, par exemple, à un moment donné, un thème mélodique qui va être assez riche. Tu peux avoir, par exemple, un synthé principal. Et puis, tu peux avoir d'autres éléments, soit d'autres synthés, soit des instruments acoustiques, par exemple, qui vont venir renforcer cette mélodie principale sur des côtés, par exemple. Et puis, tu peux encore avoir un autre élément qui va ajouter des petits détails à cette mélodie. Donc là, à toi de voir. Est-ce que tu attribues une piste instrumentale pour chacune de ces sonorités ? Ou alors, est-ce que, quand tu arrives en mixage, est-ce que tu as fait tout converger vers une seule piste instrumentale qui est, en fait, finalement, ça pourrait être la piste lead qui va inclure, de manière fusionnée, si tu veux, ces différentes couches instrumentales en une seule ? Alors, là, encore une fois, il n'y a pas forcément d'une meilleure façon de faire qu'une autre. Ça dépend de toi. Et ça dépend aussi beaucoup du niveau de détail en mixage dans lequel tu veux aller. Si tu fusionnes plusieurs pistes instrumentales en phase de compo et que tu te retrouves avec une piste commune, donc, par exemple, une piste lead qui va, encore une fois, avoir ton synthé, tu as un violon, par exemple, plus deux, trois choses instrumentales. Si tout ça, en fait, tu l'as fusionné en une seule piste instrumentale, quand tu arriveras en phase de mixage, tu ne pourras pas travailler séparément sur le synthé, sur le violon, sur les autres instruments mélodiques comme ça. Donc, c'est à la fois un avantage et un inconvénient. C'est un avantage dans le sens où ça peut te faire aller plus vite et ça peut te permettre, une fois que tu as pris la décision de fusionner ces instruments, de ne pas revenir en arrière dans ta progression, si tu veux, dans ton workflow. Donc, ça, ça peut être pas mal, surtout pour les gens qui hésitent, qui, des fois, ont trop d'idées. Voilà, là, ça permet de verrouiller, en fait, une idée et de ne pas revenir en arrière, puisque une fois que tes cinq, six pistes instrumentales seront fusionnées, tu ne pourras pas le défaire une fois que tu seras en mixage. Tu seras obligé de travailler avec cette matière commune. Donc, pourquoi pas ? Si tu as pris les bonnes décisions, ça peut te permettre d'aller vite. Ou alors, si tu n'es pas forcément trop sûr de toi, ou alors, si tu veux être très exigeant, très pointilleux en phase de mixage, tu vas exporter une piste instrumentale pour chacune de ces couches, pour chaque instrument séparément. Tu auras plus de pistes instrumentales quand tu arriveras en phase de mixage. Donc, ça peut être une session plus complexe à gérer quand tu es en phase de mixage. Par contre, tu vas pouvoir appliquer un EQ, un compresseur, un exciteur, ce que tu veux pour chaque couche, comme ça, séparément. Donc, pour aller encore plus dans le détail, ça peut être une bonne façon de faire. Là, c'est encore une fois une question de workflow, à toi de voir ce que tu préfères. Une dernière chose, ça peut paraître un petit détail, mais ça peut être intéressant pour du confort de travail, notamment si tu as un ordinateur qui rame, qui n'est pas forcément très puissant. Tu sais qu'en phase de compo, tu peux soit consolidate, c'est-à-dire en gros, si tu as par exemple un synthétiseur, puis tu lui as mis une automation de volume, plus des effets, etc., tu vas pouvoir consolider cet ensemble, si tu veux, de tout ce travail en une seule piste audio, et ça va te permettre d'alléger les ressources processeurs et de te permettre, comme ça, de travailler de manière plus confortable pour que ton ordinateur rame moins. Donc, ça peut être une solution. Donc, consolidate, comme ça, une ou plusieurs tracks, d'ailleurs. Quand je dis track, en fait, ce sont une ou plusieurs pistes dans tes instruments. Ou alors, ce que tu peux faire aussi, c'est faire, comme tu disais, converger plusieurs instruments vers une piste commune, et ça peut être des instruments éventuellement de nature différente. Notamment, je pense, par exemple, à des FX. Si tu as des FX de type différent dans ta compo, mais que ce sont des petits FX d'arrière-plan, des choses d'enrobage, comme de la déco, si tu veux, en quelque sorte, qui ne sont vraiment pas très importants, eh bien, au lieu d'avoir 5, 6 ou 10 pistes, en fait, comme ça, séparément, tu vas pouvoir toutes les fusionner, les faire converger, en fait, vers une seule piste commune qui sera beaucoup plus légère et beaucoup plus facile à régler que tu sois en phase de compo ou quand tu arriveras en phase de mixage. Voilà pour cette vidéo qui tente de répondre à cette question sur le nombre de pistes instrumentales optimales pour créer une bonne compo. J'espère que ça t'a plu. Pense à soutenir mon travail avec un pouce vers le haut, en t'abonnant à la chaîne et en activant la petite cloche. Merci d'avoir été là. Je te dis à très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada